coucou les belles âmes voici pour une nouvelle vidéo journalière j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui aujourd'hui pardon va utiliser l'oracle de aliasquet pour le côté général donc c'est parti avoir un petit peu ce qui ressort je vais faire le petit tableau comme d'habitude alors n'hésitez pas les belles âmes à aller sur mon autre chaîne mariage archange d'amour à vous abonner à bien activer la petite clochette si c'est pas encore fait parce que dimanche après midi 1 je suis en train de mettre tous les signes en ligne pour le mois de septembre sur donc mon autre chaîne mariage archange d'amour la première chaîne tout va être mis en ligne dimanche en avant première dimanche après midi à 15h15 voilà vous aurez tous les signes en fait je suis en train encore de travailler là dessus donc voilà n'hésitez surtout pas et ça me ferait très plaisir que vous soyez voilà tout simplement allez c'est parti l'énergie principale on me parle ici de la carte de la fin ou de la transformation donc on va voir on va compléter ensuite on va découvrir déjà à tous les cartes donc c'est parti ok on a la générosité ici au très beau la coupure ok 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 alors ici on me parle quand même qu'il y a une coupure à vous couper avec peut-être un entourage c'est pas l'entourage mais peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu chez vous de pas trop et voyez pas trop sortir d'être un petit peu dans le repos ce jour là un peu comme ça au repos mais on a la signature juste après pourquoi on a la signature ok c'est quelque chose d'imprévu en fait qui arrive ah c'est mon rapport avec une union ok alors écoutez c'est positif en fait c'est ça ici c'est pour ça j'ai l'impression que c'est comme si comme si d'un seul coup il ya comme une sorte de pause au niveau des sorties parce que il y aura une demande ici d'engagement ou en mariage qui est imprévu vous ne vous attendez pas à ça c'est comme si je sais pas comment dire mais c'est comme si d'un seul coup vous allez être un peu choqué et se dire oula mais attend attend il faut que je reste un petit peu de dans mon petit coin là pour réfléchir à qu'est-ce qu'est ce qui m'arrive là qu'est ce qui se passe c'est un petit peu ça par contre je vais voir et c'est que la carte de la mort au niveau de l'argent cadeau route on tourne le dos à une route en voyage on tourne le dos à une route un voyage un déplacement parce qu'il ya une fin au niveau de quelque chose qui prend fin par rapport à l'argent c'est quelque chose qui vous passionne peut-être dans la spiritualité ou alors c'est quelque chose qui vous passionne et vous avez besoin de de vous écouter intérieurement et bon on a un cadeau quand même ah oui peut-être parce qu'effectivement il y a comme un cadeau ou une offre qui vient vers vous et vous êtes un peu perdu parce que ça vient de manière imprévue cette offre là en fait on a un prévu on a un imprévu ici un imprévu ici aussi au niveau de lui au niveau d'une union et vous tournez le don à une route un déplacement je suis pardon c'est de l'autre côté alors on a les deux petits coeurs avec le silence vous tournez le dos à une route un déplacement pour un rapprochement ou pour une réconciliation dans le silence c'est à dire sans le dire à quelqu'un sans dire à personne et du coup vous allez bloquer une rencontre ici c'est très bizarre c'est très bizarre parce que c'est bizarre c'est comme s'il y aura une autre rencontre et vous allez bloquer cette route cette autre rencontre parce que vous allez vous rapprocher de quelqu'un vous n'allez le dire à personne ou alors vous allez vous réconcilier avec une personne mais vous n'allez pas le dire vous allez rester quand même silencieuse ou silencieux par rapport à ça en tout cas ici on a quelque chose de très beau qui arrive très très beau ouais au niveau de votre activité vous vous posez des questions ouais vous vous posez des questions parce qu'il ya plusieurs chemin voyez plusieurs directions ici à prendre et vous allez devoir et vous allez devoir prendre soin de vous bien vous écoutez mais attention aux personnes attention aux dépendances aux dépendances toxiques ouais dites non à des choses toxiques ici écoutez bien parce que il ya quelque chose que vous allez entendre un qui va un petit peu vous faire pleurer ou vous rendre un petit peu pas bien mais vous allez dire non à ça et ensuite on a le oui pour un nouveau départ quelque chose qui fleurit qui est beaucoup plus beau 1 c'est bizarre il ya vraiment quelque chose de très bien qui arrive mais vous allez dire non c'est comme si vous allez dire non une dépendance ou quelque chose qui est un peu toxique qui va un peu vous faire du mal quand même par rapport à ce que vous allez entendre mais ensuite il ya un beau nouveau départ il ya quelque chose en tout cas qui est en train de fleurir et qui est très positif en fait ça sera votre récompense au niveau des documents lettres ou nouvelles ici vous allez réussir aussi à enlever un petit peu bas tout ce qui est négatif aussi en fait ce qui est un peu sombre pour pouvoir avancer tranquillement vers votre chance voyez une énergie si d'un homme en tout cas enfin d'une femme ou un homme d'énergie masculine qui est un peu dans les pensées un peu trop négatives et cette personne va couper avec ses pensées négatives en fait ouais pour une évolution positive c'est bien c'était bien en tout cas il ya la protection là dessus et la protection divine ici et vous allez il y aura une sortie quelque chose comme ça qui va vous apporter beaucoup d'abondance parce qu'il va y avoir vraiment une porte qui s'ouvre une opportunité qui va vous amener du coup vers ce contrat cet engagement avec une personne quoi de coeur donc la personne de coeur excusez moi les belles âmes j'ai dû aller ouvrir du coup la porte parce que c'était pas garder le très grand coeur qui vient d'arriver en quartz rose voilà il y en a que un parce que les deux sont partis donc donc voilà celui s'il pèse 2 kg 720 voilà donc il ya que celui là voyez comment il est grand et magnifique vraiment je suis très contente magnifique magnifique alors bon bah on va avoir de belles énergies maintenant encore plus simple donc voilà alors maintenant ce qu'on veut je vais faire c'est que je vais continuer en prenant quelques cartes du tarot et ensuite je prendrai l'oracle donc pour le côté sentimental comme d'habitude alors la tempérance donc là on a une énergie d'équilibré de guérison avec le de denis ah bah oui justement envoyez vous allez retrouver un équilibre même au niveau du coup à financier tout ça vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre activité un bel équilibre voilà voyez vraiment vers par rapport à votre activité ici parce que vous mettez fin à quelque chose encore une fois et du coup ça amène à une grande transformation avec la carte de la mort ouais au niveau des communications avec une personne ici qui est très stable très bien très sincère aussi mais un peu têtu eh bien par rapport à cette personne vous allez retrouver aussi un équilibre au niveau des communications qui sont un peu compliquées pour le moment vous allez retrouver voilà une meilleure communication cette personne va vouloir en tout cas vous faire une déclaration d'amour vous dire des mots d'amour ça c'est clair de toute façon c'est ce qu'on voyait aussi avec le 77 il y a quelque chose d'imprévu de beau qui arrive vers vous de manière imprévue au niveau aussi sentimental mais vous allez rester très méfiante avec la reine d'épée vous allez rester quand même assez méfiante aux méfiants mais ah oui bah mais l'as de coupe et l'as d'épée mais vous allez comprendre que que en fait l'amour qu'il y a pour cette personne est avec cette personne est réel en fait vous allez comprendre une vérité cette vérité c'est les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et qui vous et qui vous emmène au pape ici c'est à dire au mariage ou à l'engagement et vous allez célébrer ça on vous parle quand même de célébration et puis là on a le monde avec la reine de denier au convoque ici vous allez être entouré de pas mal de personnes de pas mal de personnes mais aussi peut-être que ce ne sont pas des personnes mais que c'est tout simplement le monde et ben c'est une nouvelle page un nouveau cycle en fait voyez c'est un nouveau cycle qu'on ouvre et on a le roi et la reine de denier donc on a le couple parfait en tout cas vous allez à l'abondance la réussite financière professionnelle ou matérielle ici c'est clair avec des responsabilités peut-être que vous vous mettez à votre compte peut-être peut-être que vous allez faire une activité qui vous passionne et qui est du coup vous serez votre propre patron c'est possible aussi en tout cas c'est quelqu'un ici qui étudie beaucoup qui planifie aussi beaucoup de choses voilà beaucoup de projets des choses comme ça il y pense beaucoup pour vraiment avoir quelque chose de de totalement nouveau attention tibé n'oubliez pas aussi que très bientôt c'est la pleine lune le 31 août on a la pleine lune qui arrive alors la pleine lune qui arrive je voulais aussi vous faire cette petite parenthèse parce que ça fait partie aussi de la guidance c'est que cette pleine lune pour comment dire je vais peut-être le 20 un petit peu pour toutes les personnes comment dire ça pour les signes en fait pour les signes de terre ainsi que gémeaux et balance et les signes de feu il ya beaucoup de de comment dire deux choses qui vont être assez bien pour vous en ce moment c'est à dire que c'est ça sera vraiment le moment d'agir en fait voilà de se mettre en action et d'agir par rapport à des projets des choses qui peut-être vous avez envie de faire depuis un certain moment et là en fait on vous dit que c'est le c'est le moment parce que il ya des planètes qui sont de votre côté tout simplement et qui sont bénéfiques pour vous pour pouvoir justement débloquer des situations et avancer en fait parce qu'en fait il ya quatre planètes quatre planètes en signe de terre voilà et surtout des planètes en taureau voilà et c'est très très bien très bénéfique on a aussi mars mars le soleil et jupiter la planète de la chance mars c'est la planète de l'action qui sont en marche directe on appelle ça comme ça et donc il n'y a pas de blocage de voilà il n'y a pas de blocage et c'est très très bien aussi pour les signes d'air et aussi pour les lions et les sagittaires parce que c'est là où il faut agir c'est le moment d'agir voilà encore une fois je vous le redis mais c'est bien aussi donc comme je disais pour les signes de terre ce qui est bien c'est qu'il ya des situations que vous pouvez débloquer pour pouvoir avancer dans des projets ou des choses comme ça que projet que ce soit professionnel sentimentale ou autre peu importe ce que c'est un donc ça sera une pleine lune du 31 août dans la nuit et qui en vierge et poisson ouais en vierge et poisson parce qu'en fait pour le moment il ya quand même six à planète en rétrograde ça veut dire que les choses sont un petit peu ralenti par exemple comme mercure c'est la planète de la communication donc les communications peut être peut-être peuvent être un petit peu compliqué ou un petit peu ralenti pour certains d'entre vous pas pour tout le monde et c'est jusqu'au 16 septembre et après on a aussi la planète vénus qui est la planète de l'amour du charme enfin voilà qui est aussi en rétrograde mais pas longtemps petit bébé bouge de face pas longtemps jusqu'au 5 septembre voilà donc ça va être aussi un peu plus fluide au niveau de l'amour quoi voilà 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 je voulais faire cette petite parenthèse parce que j'ai écouté un petit peu les vidéos de gens en masse jean yves oui c'est ça l'astrologue jean yves voilà et j'aime beaucoup parce qu'il est très positif en fait il explique tout ça mais de manière très positive comme il dit on n'est pas voilà c'est pas parce qu'il ya des planètes en rétrograde que ça y est c'est la catastrophe non 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 pas du tout alors je vais utiliser l'oracle on va continuer dans le domaine sentimental les péripéties de l'amour donc ça c'est un oracle qui m'a été offert par l'itana de vous à moi qui maintenant sa chaîne s'appelle au petit bonheur la chance d'y croire donc si vous souhaitez avoir un de ses oracles vous pouvez aller sur sa chaîne et elle fait également des guidances privées parce que moi je n'en fais pas donc voilà elle elle fait des guidances privées et très bien et mon frère aussi avec des cartes fait des guidances privées voilà vous pouvez si vous souhaitez réserver avec eux voilà ça dépend votre connexion si vous êtes plus connecté avec l'itana un petit bonheur la chance d'y croire sa chaîne ou avec mon frère à mes des cartes voilà ils sont tous les deux bien et c'est tout après ça dépend de votre connexion puisqu'on n'a pas tous les mêmes croyances non plus mon frère et moi n'a pas les mêmes croyances faut le savoir parce que c'est mon frère que voilà n'a pas les mêmes croyances mon frère il est plus enfin on a les mêmes croyances mais mon frère il est beaucoup plus dans le côté loi d'attraction et tandis que moi je suis plus dans le côté on va dire avec dieu en fait je crois beaucoup plus par exemple destin à dieu tout ça tandis que mon frère il est beaucoup dans tout ce qui est loi de conscience d'attraction je ne sais quoi et du coup moi j'y crois aussi un attraction c'est très important aussi mais voilà c'est un petit peu différent voilà mon frère il est beaucoup plus là dedans que moi en fait il étudie beaucoup beaucoup plus que moi tout ce qui est loi d'attraction et c'est très intéressant très très intéressant aussi parce que ça fait partie aussi des cadeaux que dieu nous a donné un effet d'être par exemple d'attirer ce que l'on souhaite grâce à notre foi grâce à ce que l'on ressent c'est un cadeau de dieu et c'est vrai c'est c'est vrai c'est là voilà mais moi je crois beaucoup plus aussi au destin quelque chose qui nous est destiné tandis que dans la loi d'attraction c'est plus voilà c'est nous qu'on choisit quoi c'est nous qu'on choisit notre destinée etc donc que moi je suis beaucoup dans l'attraction aussi mais il y a des petites choses que je suis pas trop d'accord quoi voilà après c'est chacun son truc c'est normal chacun sa croyance donc hop là qu'est ce qu'on a on parle d'un désaccord ici peut-être que vous êtes en désaccord à cause de certaines différences avec la personne de votre coeur vous avez été peut-être en désaccord à cause de différences peut-être différences culturelles ou différences sur les pensées ou les croyances vu qu'on parle de croyances on a ici la surprise oui il y a une belle surprise qui arrive à vous regardez ce que c'est concrétisation voyez la surprise concrétisation j'adore avec ma petite ma belle amétis qui tourne là qui est toujours d'ailleurs en vente parce qu'il y a une dame qui m'avait demandé où est ce que j'ai eu c'est mon c'est mes grossistes c'est mon grossiste qui j'ai confiance dont je prends mes amétistes et dont j'ai pris ce grand coeur qui vient d'arriver voilà et puis nous avons petit bébé qui vient d'arriver aussi qui me regarde sur les cartes évidemment ça c'est très très bien petit bébé merci ça va être très bien pour faire le tirage alors ici on me parle d'un peu de fatigue de votre côté parce que vous avez besoin de vous détendre donc là c'est clair ici c'est clair vous avez besoin de vous détendre à part qu'il ya beaucoup de fatigue on voit ici que voilà cette journée vous serez voilà vous aurez vraiment besoin un petit peu de détente c'est plutôt une fatigue morale j'ai l'impression tout cas il ya une belle surprise avec la concrétisation on peut nous parler aussi d'une demande en mariage pour certains beaucoup d'abondance voyez on a s'échappé alors là qu'est ce que c'est que ça attendait s'assumer s'échapper impatience ok en fait c'est quelqu'un qui aura très envie de faire très très vite l'impression sera très impatient de de concrétiser les choses avec vous ça va beaucoup vous surprendre de manière positive mais en même temps vous allez avoir un petit peu peur quand même vous allez avoir un petit peu peur ouais parce qu'il sera très impatient mais vous bah vous voilà vous pensez quand même beaucoup à vous même en fait comment dire ça votre bien-être voilà vous pensez beaucoup à votre bien-être et du coup là vous avez besoin d'un peu de temps quand même vous de votre côté vous avez besoin un peu de temps et on à la rencontre avec l'abondance ici mais on a le désaccord pendant cette rencontre donc je pense qu'en fait c'est ça en fait voyez le désaccord sur le fait d'avancer ensemble en fait ici vous serez d'accord d'être avec cette personne mais vous voulez prendre le temps et c'est très normal voilà si vous avez besoin de prendre le temps c'est normal tandis que cette personne allait impatiente voilà donc il y aura un petit désaccord par rapport à ça bon c'est rien de méchant mais voilà voilà il ya des différences vous voyez les différences c'est ça en fait les différences c'est ça c'est que vous ne pensez pas de la même vous ne pensez pas pareil vous êtes plutôt dans non non attends voilà on attend encore un peu on avance tranquillement mais on va pas trop vite quoi on dit que cette personne allait plus dans non non allez on attend plus c'est bon toute façon on sait qu'on est ce l'un pour l'autre on sait qu'on s'aime alors c'est bon et vous c'est plutôt non non attends on va attendre encore un peu parce que voilà j'ai des choses à régler ouais parce qu'il veut tout partager avec vous les douelles vous vous avez besoin de réfléchir encore voilà c'est ça c'est ça le désaccord le désaccord c'est tout simplement ça vous avez encore besoin de réfléchir tout simplement malgré l'amour parce que voyez regardez cette personne attiré par vous voyez comment elle est elle a le regard fixé sur vous tout le temps voyez voilà le regard est fixé sur vous il vous regarde vraiment d'une façon elle vous aime énormément il vous admire beaucoup c'est vraiment dans ce sens là et on a la guérison ici si je me trompe pas ouais c'est ça la guérison mais vous vous êtes dans ce côté guérison en fait c'est à dire que vous 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 sentez mieux maintenant avec vous même et du coup vous voulez prendre le temps d'abord de prendre soin de vous de faire des choses pour vous de votre activité par exemple même si oui il y a de l'amour mais voilà vous savez qu'il ya un nouveau cycle qui va commencer mais vous avez encore besoin de réfléchir de prendre le temps etc voyez c'est pour ça en fait il ya des différences et les différences c'est juste ça en fait contre vous c'est juste ça les petites différences on va prendre un petit message de jésus qu'il vous soit fait selon votre foi voyez jésus vous dit par rapport à votre foi tout va se faire parce que ici tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu oui je vous parle de l'attraction je vous dis que c'est un cadeau de dieu ici jésus nous parle clairement de cette loi d'attraction en fait un quelque part parce que jésus nous dit que tout ce qu'on demande croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir donc là on est vraiment là dedans sur le fait de demander en en étant sûr que ce que l'on demande on l'a déjà là maintenant on sait que ce qu'on demande c'est déjà là en fait on doit ressentir que c'est déjà ici et c'est comme ça que vous le verrez s'accomplir voyez marque 11 24 si vous voulez aller voir peut-être le verset dans l'évangile pourquoi pas voyez je vous parle de ça et pouf comme comme par magie comme par magie voilà et je vais vous laisser avec mon gros coeur mon gros coeur regardez comment il est beau magnifique que je vais mettre maintenant sur mon site qui vient d'arriver vous voyez pendant que je faisais le tirage je suis très très heureuse et très lourd par contre à celui là il est 2 kg 700 il est presque 3 kg donc c'est encore plus gros que les deux autres parce que les deux autres sont très vite partis ainsi que ma tourmaline rose elle est partie aussi parce que la tourmaline est super bien aussi et quartz rose bien sûr pour attirer l'amour pour débloquer tout ce qui est au niveau de l'amour déblocage amoureux même si par exemple il ya des problèmes dans le couple etc ça va beaucoup aider en plus ça aide aussi au sommeil si vous gardez à côté de votre lit c'est super parce que vraiment ça aide beaucoup aussi au niveau du sommeil et enfin voilà donc voilà il n'y en a que un c'est des pièces uniques donc j'en aurais pas un deuxième donc voilà n'hésitez pas un voilà n'hésitez pas parce que vraiment c'est parti très très vite et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait en qui avait celui ci encore chez mon grossiste et je les prie tout de suite pour pouvoir vous le proposer et puis voilà parce que c'est parti tellement vite et je sais qu'il ya des personnes qui aiment beaucoup les grands coeurs donc bah voilà donc voilà et je vous remercie vraiment du fond du coeur pour votre soutien pour vos commandes pour vos précommandes aussi enfin voilà merci d'être là merci surtout bas pour vous like pour vous vu ici sur youtube merci pour toutes celles et ceux aussi qui sont sur mes deux chaînes ainsi que même la troisième parce que je sais qu'il ya aussi des italiens ou des personnes qui comprennent l'italien qui sont sur ma chaîne italienne alors voilà je vous remercie beaucoup aussi vraiment de me suivre partout sur instagram sur tik tok enfin voilà merci infiniment parce que c'est un très très grand soutien que vous soyez là et que vous soyez toujours fidèle et et voilà quoi c'est beaucoup d'amour beaucoup de paix beaucoup de joie et c'est voilà c'est juste magnifique alors merci vraiment du fond du coeur et voilà donc tous les sites internet se trouve en description juste en dessous et vous avez aussi bien sûr ma grande améthyste et la moyenne améthyste aussi qui voilà vous avez les deux et puis le grand coeur maintenant que je vais mettre sur mon site voilà voilà allez on va se quitter avec un petit message encore de maman marie j'ai envie quand même de vous donner un petit message à la regarder oui je vous parle d'amour oui personne qui vient avec une déclaration avec beaucoup d'amour vers vous et vous attend moi le réfléchir encore j'ai besoin un peu de temps je suis tendre et attentionné envers moi même et les autres voilà ce que vous dit maman marie voilà les belles femmes allez je vous fais de gros bisous merci encore du fond du coeur n'oubliez pas aussi sur notre chaîne un mariage archange d'amour qu'il ya tous les signes qui vont être mis en ligne pour ce dimanche après midi et puis hier soir j'ai mis aussi une guidance sentimentale intemporelle sur la chaîne aussi mariage archange d'amour j'ai vu 18 18 voilà allez je vous fais de gros bisous prenez soin de vous les belles âmes et puis encore merci du fond du coeur vraiment d'être là merci infiniment et puis un petit coucou de mon chat du coup qui est venu voilà je sais pas si on va réussir à le voir d'ailleurs un petit coucou petit bébé allez bisous à tous les belles âmes merci